C'est un film qui dit aux gens arrêtez d'avoir peur, n'ayez pas peur des favelas, n'ayez pas peur de l'amour, n'ayez pas peur du vin, n'ayez pas peur du sexe et faites-le dans la joie. Mais le film, c'est gentil de dire ces choses, je sais au moins humblement que le film est un acte de liberté dans la mesure où on s'est mis d'accord avec Irène, avec Charles Rampling, avec Jérôme Kircher, Jean-Marc Houlot, Bill Pullman, d'autres comédiens. On s'était dit qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, des artisans, pour se mettre ensemble dans un acte de solidarité, de collectivité, pour défendre notre liberté, pour faire un film en liberté, pour avoir du plaisir en faisant ça, tout en abandonnant, j'espère, je pense, des thèmes pas complètement stupides. Et de proposer ensuite une liberté pour vous, les spectateurs, parce que je sais que moi, quand je suis à votre place pour recevoir un film, j'espère que vous allez recevoir ce film, j'ai envie de découvrir avec le film, de découvrir avec les personnages, de découvrir un paysage. Et j'ai l'impression que je vois de plus en plus de films, parce que je connais cette industrie, qui nous oblige à rentrer dans des cases, à suivre des règles, et nos ailes sont de plus en plus coupées. Donc l'idée de base, Irène, si tu veux parler un petit peu de comment on a construit les personnages et dans le contexte. Je crois que pour chacun des acteurs, Jonathan, tu nous as un peu demandé, tiens, qu'est-ce qui nous intéresse en ce moment ? Alors c'est vrai que moi, je venais d'avoir des enfants, j'avais une personne aussi qui gardait ses enfants avec moi quand je travaillais, Jonathan aussi venait d'avoir des enfants, et en même temps, on se disait, tiens, ça pourrait être, on connaissait ensemble un grand ami anthropologue qui, Jonathan se dit, tiens, et si ce personnage était anthropologue, elle avait envie de faire une recherche à Rio sur la relation entre les employeurs et les employés. Ce qui est intéressant, c'est comment les étrangers, comme moi, des gringos, même si je suis devenu citoyen brésilien, mais je reste un gringo, comment on amène des fantasmes devant une ville tellement féconde, tellement surabondante de beauté, et ça nous pousse, vous êtes entre la montagne, la mer, une espèce de sensualité, une sympathie profonde d'un peuple qui traverse les classes, et pourtant, vous lisez mal presque tout à chaque moment, et c'est un peu comme le 20, plus qu'on avance en expérience, plus qu'on est sûr de ne rien comprendre, mais plus qu'on a envie d'avancer encore plus. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, tu disais que tous ces personnages ont un peu une crise de conscience, mais qui ne les mènent pas forcément vers le haut, et qui les mènent toujours vers des endroits complètement décalés, mais c'est vrai que quand ils ne comprennent pas, c'est vrai qu'on ne comprend pas l'autre qui est différent, mais tout d'un coup, même entre mari et femme, on ne sait plus très bien où est la... Tu parles de ta vie ou des personnes ? Non, je parle du film. Non, mais c'est vrai qu'on dit en général qu'une comédie, c'est d'abord beaucoup d'obstacles aussi, et c'est vrai que tu avais vraiment beaucoup de plaisir à créer pour nos personnages toujours des obstacles. Et c'est quand même, je pense, intéressant l'idée de ton personnage, en fait l'incarnation de ton personnage, ce qui m'intéressait beaucoup, et ce que j'admire dans ta façon de lui donner, cher, c'est un personnage qui est très engagé, qui a la bonne conscience politique, et qui constamment demande à ses employés domestiques pour sa recherche anthropologique, est-ce que vous n'avez pas envie de faire la révolution sociale ? Vous ne voulez pas faire la révolution ? Et à un moment donné, on s'est rendu compte que son personnage, qui incarne un peu la bonne conscience de gauche aujourd'hui, se trempe sur beaucoup, surtout dans cette idée que peut-être le même personnage, si c'était un film situé dans les années 60, elle serait la première au barricade. Aujourd'hui, en 2011, la même personne avec les mêmes réflexes ne va pas plus loin qu'essayer de souhaiter que les autres aient envie de faire la révolution. Il y a une très belle idée dans le film d'une idée artistique, c'est de demander à Christo de recouvrir toute une favela, et je crois d'ailleurs que ça va être mis en place, non, ce projet ? Les idées farfelues qui sont proposées pour des ONG dites absurdes, en fait, comme mettre un mur autour d'une favela pour ne pas le voir... Ça existe déjà en Palestine. Justement, dans le film, ils prennent l'inspiration de ce qui est fait avec les Palestiniens. Aujourd'hui, à Rio, et tout le monde m'a dit, à l'époque, c'est une blague, tu ne peux pas mettre ça, ce n'est pas politiquement correct. Et aujourd'hui, depuis six mois, il y a un mur qui... Oui, c'est sûr, le film est politiquement incorrect du début jusqu'à la fin, mais... Oui, mais il n'est pas cynique. Je pense qu'il vend de pair. Je pense que le politiquement correct, quelque part, c'est cynique. C'est arrêter de réfléchir, non, Irene ? Oui, c'est vrai, mais je trouve que la limite est importante. Parce que c'est vrai que dans cette fameuse scène d'ONG, où tout d'un coup, quelqu'un propose... Parce qu'il se trouve que les décideurs qui sont proposés dans le film ne veulent rien savoir sur des sanitaires ou des choses utiles. Alors, ils commencent à partir, effectivement, dans des délires, en proposant d'envelopper la favela à la cristaux. Mais l'acteur qui joue ça est, en fait, quelqu'un qui habite depuis 25 ans dans une favela et qui a oeuvré énormément pour désarmer la favela, pouvoir libérer la drogue, d'ailleurs, de la favela. Ce n'est pas un comédien, d'ailleurs, c'est vraiment quelqu'un... Oui, c'est un Anglais, un aventurier Anglais qui habite. Tous les Anglais sont comédiens. La plupart des gens qui se moquent de choses, de sujets, sont des gens qui sont vraiment impliqués aussi ou qui ont du cœur dans ce qu'ils font. Les gens sont les plus dangereux favelas dans le monde, et vous n'êtes pas de là de nous sans nous. Poussez ça ! C'est le temps ! Le temps de la favela est maintenant. Vous êtes un homme qui comprends le concept de l'outil de la box. Ce truc est vraiment... C'est mon cul, hein ? Je suis venu à la favela, et je suis venu à la favela et je suis venu à la favela. Je suis une petite petite b***e. Est-ce que tu fais à moitié à poil ? Moi, à moitié à poil ? Et toi ?